Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, bonsoir. Bonsoir, Christian Lusakoueno, bonsoir M. Baudon Mbaweti. Merci d'avoir accepté de nous accorder de votre précieux temps, votre séjour annoncé comme médical. Alors, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes parti de Kinshasa un peu à la surprise générale. Votre service de communication a annoncé quelques problèmes médicaux. Comment allez-vous ? Très bien, je crois que ça se voit. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Kanchachi, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait, donc, dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier ministre, le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis, après, j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner. Et là, je suis en forme et prêt à revenir aux affaires. M. le Président, quand comptez-vous rentrer au pays exactement ? – Bon, le plus tôt possible. Vous le saurez très, très bientôt. – Vous êtes totalement rétabli, donc ? – Totalement, mais je vous le dis, je suis d'attaque à nouveau. Donc, vous le saurez très, très bientôt. Je suis prêt à rentrer le plus tôt possible. – Alors, vous allez rentrer dans un pays où le dollar est en hausse. Permettez-nous de parler un peu de la situation actuelle de notre pays. dollar en hausse, pouvoir d'achat en baisse. Que fait le Président de la République, candidat élu il y a 8 mois aujourd'hui, réélu Président de la République ? Qu'en dit-il ? – Il se solidarise évidemment avec la population. Je sais que ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la Première Ministre, Mme Judith Souminois, est très, très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la Commission Écofir qui s'est réunie sous la présidence du Vice-Premier Ministre de l'Économie, M. Moukoko Samba, qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Et à propos du dollar, bon, c'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée, qui dépend beaucoup de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie. et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre, parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. C'est pour ça que nous avons un fameux programme, très ambitieux d'ailleurs, agricole, pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Et il y a des inspecteurs aujourd'hui, des inspecteurs économiques, qui sont lancés sur les marchés pour surveiller aussi la façon dont les prix sont fixés. Parce qu'attention, ça peut aussi être une cause ou une raison de sabotage. Vous savez que nous sommes un pays en guerre. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qu'ils soient. Ils le font par la guerre et peuvent le faire autrement aussi, par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes six engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant, nous venons à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement sous-minois ne vient vraiment que de prendre les choses en main. Qu'ils continuent à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'ils continuent à me faire confiance. Je respecterai mes six engagements jusqu'au dernier. Monsieur le Président, j'ai une question un peu dérangeante. Écoutez, si vous la trouvez dérangeante, peut-être pas pour moi. Allez-y. Vous avez été élu brillamment avec 73%. Bien sûr. Et à l'époque, il n'y a pas eu de sondage d'opinion, mais votre cote était très haut. Mais depuis lors, il y a comme, le mot peut-être est fort, un désamour à votre égard. Désamour, je ne dirais pas. Je n'ai pas fini ma question. Ah, pardon. Lorsqu'on parle avec des gens, ils vous disent, je suis tchisekédiste, mais Étienne. Mais pas tchisekédiste, Félix. Il a oublié ce que papa avait dit, le peuple d'abord. Qu'en dites-vous ? Bon. D'abord, je respecte leur choix. C'est la démocratie. Moi, je n'ai jamais exigé à quelqu'un de m'aimer. C'est d'une part. D'autre part, je dirais que la politique n'a jamais été statique. La conjoncture aussi, d'ailleurs, en conjoncture économique et autres, ça n'a jamais été statique. Tout bouge, tout est dynamique. Et donc, dans la vie d'un État, où la vie d'un État n'a jamais été un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas. Surtout nous, qui sommes exposés aujourd'hui à d'autres difficultés, nous imposées, comme la guerre à l'Est. Donc, ça ne peut pas être facile. Mais le mieux à faire, pour moi, c'est déjà d'accepter d'affronter ces défis. Et de croire qu'on va les relever. Parce que j'y crois. Il y a de la stratégie derrière. Ne vous en faites pas. Ceux qui disent que j'ai oublié le peuple d'abord se trompent complètement. Parce que je dors et je me réveille en pensant au peuple congolais. J'en prends même sur ma santé tellement que c'est le premier de mes soucis. Donc, j'espère qu'en 2028, lorsque nous ferons le bilan, ceux qui disent que je me suis éloigné de Tshisekedi et Tienne auront le courage de revenir sur leurs propos. Parce que c'est ce qui se passera. Vous aviez six engagements. Vous avez aussi dit que vous allez monitorer le gouvernement. Bien sûr. Est-ce qu'on doit attendre 2028 pour faire le bilan ? Non, non. Ou à quand est-ce que le peuple pourra se dire qu'on commence à voir tout ce que le président dit et promet, matérialiser le changement ? Écoutez, notre chef d'équipe, c'est Mme Judith Souminois. Je ne veux pas lui mettre la pression. Elle est suffisamment outillée pour évaluer le travail de ses ministres et de m'en faire rapport. Et moi-même, d'ailleurs, comme vous le savez, je préside quasiment tous les vendredis lorsque je suis au pays, les réunions du Conseil des ministres. Donc, je peux suivre. J'ai un cabinet qui est très actif qui m'accompagne dans ce suivi. Donc, moi, j'estime la première évaluation au début de l'année prochaine. Donc, il faut peut-être s'attendre à du réaménagement gouvernemental au début de l'année prochaine. Mais bon, je le dis sous réserve de ce qu'on en pensera, la première ministre et moi. Élection en janvier 2024, premier bilan en janvier 2025. Que dire de la léthargie institutionnelle ? – Je comprends, beaucoup le regrettent, beaucoup trop de temps. Et vous avez, en parlant de ce temps qui coule, qui passe, sans que changement n'arrive, vous avez vous-même, ici à Bruxelles, évoqué lors de votre précédent passage, des révisions constitutionnelles ou des modifications de la Constitution à faire. Cela a créé beaucoup de polémiques. Alors, maintenant, on voudrait, si possible, que vous nous précisiez de quoi il s'agit. Est-ce que le président, comme le dit votre opposition, veut s'éterniser au pouvoir ? Certains, dans votre parti, disent que vous êtes président à vie. Ou le président a des points précis dans la Constitution qu'il voudrait modifier ? Si oui, lesquels ? Écoutez, moi, je suis toujours conduit, je suis toujours conduit par un seul leitmotiv, c'est le salut du peuple, c'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'y regarde même pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de détourner mes propos et essayer de les amener dans une polémique inutile. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions sont telles que celles-là qui nous posent beaucoup de problèmes. Regardez, vous l'avez dit. J'ai prêté serment le 20 janvier devant la nation. Et immédiatement après la publication des résultats des législatives a commencé et les périodes de contentieux. Ça nous a pris presque deux mois. Publications, contentieux, etc., retour, annulation et tout le bazar. Puis ensuite, les députés provinciaux et les communs. Cette fois-ci, on a eu les conseillers communaux et tout ça. Et tout avec son lot de contestations. Voilà. en peu de temps, ça nous a pris je ne sais combien de temps. Le gouvernement, pour le faire, on a mis un mois. Normalement, la première ministre et moi, le temps de la nommer et puis de discuter. Voilà. Donc, on a tourné autour des choses. L'installation du bureau du Parlement, par exemple, ce sont des choses qu'on doit réfléchir à comment les réduire. On ne peut pas laisser un mois, par exemple. J'ai vu chez les Français ce qui se passe. dès qu'on a le Parlement, l'Assemblée nationale, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour la validation de mandat. Mais chez nous, on prend un mois. Alors que les sujets à traiter pendant cette période ne sont pas nombreux. Il y a juste la validation de mandat que le bureau a et l'installation du bureau définitif. Mais pourquoi ça doit prendre un mois ? Ça peut se faire en deux jours. Ce sont des choses comme ça qu'il faut revoir, réduire, etc. Autre chose, par exemple, qui me motivait à vouloir ce changement de constitution, enfin des modifications dans la constitution, c'est la désignation des gouverneurs. Je trouve que la désignation des gouverneurs aujourd'hui fragilise nos provinces. Il faudrait, à mon avis, les gouverneurs étant des grands commis de l'État, qu'ils soient désignés directement par le gouvernement en place et qu'ils rendent direct rapport au gouvernement. Les sanctions, on peut imaginer comment les prendre en compte dérapage mais lorsqu'on laisse à la vindicte des parlementaires provinciaux, des députés provinciaux, la gestion comme ça des gouverneurs, moi je crois qu'on a un problème encore de culture politique au Congo. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi vite. Ça c'est pour les pays qui sont outillés dans la démocratie, dans la gestion de la chose publique. Nous avons encore besoin d'apprendre et on doit y aller étape par étape. la réforme sur cet éclatement de l'administration a été très très mal faite à mon avis et précipitamment et il faut revoir. Voilà pourquoi moi j'ai parlé à un certain moment de réunir une grande commission nationale de plusieurs experts, une commission multidisciplinaire qui ferait qu'on prendrait en compte tous les vrais problèmes de la nation mais par des nationaux pour avoir une constitution adaptée à nos vrais problèmes. Pas celle qu'on a eue qui nous a été parachutée venue des laboratoires étrangers. Voilà. On pourrait recourir à l'expérience étrangère mais en fonction de nos expériences vécues au pays. Aujourd'hui moi je suis désolé mais notre pays s'éclate de plus en plus à cause de toutes ces élections provinciales et autres qui radicalisent le tribalisme le clanisme. Aujourd'hui vous allez par exemple je prends le cas de l'ex grand Katanga mais vous trouverez quelqu'un par exemple qui a vécu à Lubumbashi mais parce qu'il est originaire du Lualaba on lui conteste le fait de pouvoir aspirer à quoi que ce soit à Lubumbashi soi-disant parce qu'il y a eu des coupages et que maintenant sa place est au Lualaba mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le pays va volo là donc on doit faire attention. Je veux bien démembrer les choses je veux bien rapprocher l'administration le plus près possible des administrés mais attention je tiens à l'unité de la nation j'en suis garant. Monsieur le Président nous abordons maintenant la situation à l'est du pays. Oui. Aujourd'hui c'est quasi certain ce que le Rwanda a relancé le M23 après le réchauffement des relations entre la RDC et l'Ouganda. Très bien. C'est acquis maintenant. il y a eu la réunion à Rwanda pour ne pas rentrer dans tous les détails il y a eu début de dialogue mais il y a des voix qui commencent à dire qu'il faut un peu de bon sens pour que on commence à négocier. Avec qui ? C'est la grande question et mon autre question c'est que négocier avec qui mais quoi ? Négocier quoi ? Voilà. Très bien. Écoutez-moi bien. Jamais au grand jamais tant que je serai président de la République démocratique du Congo j'en aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC là ou je ne sais pas pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit c'est que je veux parler avec le Rwanda pas négocier. Vous avez raison. parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame criminel de son état qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo à l'époque République du Zahir avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre agricole et autres et il veut en faire maintenant son espace et ça nous disons jamais il n'y a rien à négocier c'est chez nous ce qu'ils ont à faire c'est une seule chose de plier bagage et si je veux parler avec le Rwanda c'est pour ça pour dire c'est quoi votre problème pour nous laisser tranquille pas pour vous donner quelque chose mais pour nous laisser tranquille si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR nous sommes aujourd'hui à Rwanda pour parler de ces histoires-là cesser le feu et comment régler le problème des FDLR c'est tout donc c'est pas des négociations pour après arriver à des comment ils appelaient ça à la mixage instaurer brassage mixage net ça y aura plus ils peuvent arrêter de rêver et d'ailleurs c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23 coquille vide dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle donc vous voyez que c'est de la propagande en fait ils veulent faire croire que d'abord ils font cette comédie ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Rwanda alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote ensuite ils les ravivent un peu pour dire vous voyez nous sommes capables de reprendre les armes ok nous nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Rwanda et d'ailleurs demain des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cesser le feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR et nous nous disons si à côté de ça le grabuge continue nous continuerons à tenir pour responsable Kigali et pour nous le provocateur numéro 1 ce sera lui et les conséquences ce sera à lui de les assumer c'est ça le rôle et si ça continue beaucoup pensent que cette guerre n'est pas qu'une guerre des richesses mais surtout une guerre de conquête du territoire on a beaucoup parlé de balkanisation c'est une guerre de richesse c'est une guerre de conquête des territoires justement des territoires riches vous pensez que s'il n'y avait pas tous ces minerais rares et tant prisés dans le monde dans ce sous-sol de chez nous là-bas dans le Massissir ou Chourou et tout ça ils seraient venus ils nous laisseraient tranquilles c'est des sols riches et des sous-sols riches c'est ça qui attire et maintenant pour que ce soit définitivement mis en coupe réglée sous-coupe réglée ils veulent le couper de la RDC la balkanisation est donc encore possible dans leur tête dans leur tête pas chez nous jamais elle n'est pas possible mais parler avec le Rwanda c'est lui donner un minimum de bonne foi est-ce que vous pensez qu'il faut de bonne foi j'y crois pas je n'y crois pas j'ai testé leur bonne foi je n'y crois plus du tout maintenant c'est la pression je remercie les Etats-Unis d'Amérique parce que c'est eux qui nous apportent beaucoup de choses d'ailleurs vous avez vu au départ il y a eu une trêve maintenant il y a un cessez-le-feu je vous dis ce n'est pas le Congo qui l'a demandé malgré la chute de Kanyabayonga de Ruindi avant ce n'est pas la RDC qui l'a demandé c'est le Rwanda mais il savait qu'il ne pouvait pas nous le demander direct le faire accepter il est passé par les Américains que nous écoutons je remercie surtout le président Joao Lorenzo pour son implication surtout la dernière ici parce que j'ai de Bruxelles participé en pilotant aussi notre délégation qui était là qui s'est brillamment comportée et je remercie évidemment l'ancien président Uru Kenyatta qui est d'ailleurs le déclencheur de tout ça malheureusement son successeur a très très mal géré la question par la suite en prenant fait et cause pour Kagame peu importe de toutes les façons il n'était pas partie prenante de ce processus lui il l'a trouvé en arrivant en étant élu peu importe mais le processus de Luanda est là et il fonctionne très bien grâce à la maestria du président Joao Lorenzo et le président Uru Kenyatta est un très bon facilitateur issu du processus de Nairobi qui malheureusement était vidé de sa substance mais le président sa crédibilité du président Uru reste elle demeure voilà je tenais à le dire parce que je suis convaincu que là nous sommes engagés sur la bonne voie grâce à ses partenaires et que nous aurons la solution je suis vraiment convaincu cette fois-ci après la situation je voudrais parler avec vous de tous ces scandales financiers avérés ou supposés ce qu'on constate surtout c'est qu'il n'y a aucune poursuite judiciaire ou suspension de qui que ce soit pourquoi la justice ne répond pas bon écoutez bon d'abord le travail de la justice consiste à faire des enquêtes je crois que il faut faire très attention ne tombons pas dans la facilité dans dans l'invective et c'est ça que je déplore avec ces fameux réseaux sociaux parce que on peut comme ça à cause des réseaux sociaux vous défaire l'honneur et la dignité d'un individu moi je tiens beaucoup à ces choses-là vous ne me verrez jamais humilier quelqu'un même si c'est mon dernier mon pire des ennemis je n'aime pas ça j'ai toujours un brin de respect pour la personne or les réseaux sociaux ce n'est plus ça il suffit qu'on cite votre nom Loussaku et nos voleurs ça y est si c'est bien mis bien mis en place ça y est vous êtes condamné c'est terminé donc laisser à la justice le soin de faire son travail mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires mais moi je m'en réjouis je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là pourtant des affaires il y en a dans les casseroles et là je suis déterminé vous avez vu le ministre qui est là il a cette mission on va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi aujourd'hui au moins nous avons des gens qui dénoncent c'est déjà ça ça veut dire que la corruption avait vraiment été une seconde nature dans ce pays donc ne vous en faites pas réjouissez-vous quand vous entendez ces choses-là malheureusement c'est récupéré par les réseaux et c'est ça qui désoriente un peu l'opinion parce qu'il faut laisser la justice sereine vous savez qu'elle est déjà malade on est en train de travailler à la remettre en place donc il faut lui laisser le temps de faire son travail on va leur donner encore plus de moyens de travail pour que la justice soit dite parce qu'attention on a affaire à des parfois des chefs de famille on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité on ne peut pas la jeter en pâture comme ça en disant voilà ça y est il est voleur non prenez votre patience jamais justice n'a été expéditive regardez dans nos pays à tradition démocratique ici il y a des procès qui durent 10 ans 15 ans de corruption mais pourquoi est-ce que vous voulez que parce qu'un nom a été cité le lendemain il doit être condamné mais non il faut lui donner les moyens de sa défense et voir comment ça va se passer monsieur le président vous avez cité le ministre de la justice sans le citer justement je voudrais poser une question à son sujet sa nomination en tant qu'opposant a surpris agréablement beaucoup de gens très bien est-ce qu'on peut interpréter ça comme une ouverture aux forces de l'opposition bien sûr est-ce que c'est un jargon que vous passez bien sûr pour dire vous voulez rassembler bien sûr c'est une ouverture bien sûr dernièrement j'ai reçu pour l'anecdote les évêques de la Cinco le jour où ils ont élu leur nouveau président leur nouveau bureau et dans nos discussions je ne vais pas les dévoiler ici mais il y a eu une demande allant dans ce sens mais ma réponse était claire j'ai dit mes seigneurs je suis à votre disposition je ne demande que ça mais dites-moi comment vais-je m'y prendre j'ai pris l'exemple que de trois trois opposants j'ai commencé par Martin Fayoulou je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose il avait même fait la même chose mais grâce évidemment à la pression des siens il a accepté qu'il rentre dans les institutions mais lui reste borderline Joseph Kabila n'en parlons pas lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC c'est lui donc dites-moi je fais quoi je n'avais pas eu de réponse mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux plus participatifs et je rends ici par exemple hommage à quelqu'un comme Adolphe Mouzito et même un petit peu le docteur Moukouégué aussi qui fait malgré leur position d'opposants qui font parfois de commentaires objectifs quand quelque chose va ils applaudissent ils sont contents le docteur Moukouégué avait reçu une délégation du Fonarev encourageant promettant de s'impliquer dans le combat du Fonarev qui n'a rien à voir avec la politique ce sont nos victimes que nous voulons aider ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays voilà un patriote qui se dit au-delà de mes pensants politiques j'y vais j'aurais aimé que tout cela vienne se dire on nous attaque par le Rwanda injustement liguons-nous autour du président et combattons mais non malgré ça il y en a qui collaborent l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo M. Mouzito hommage à lui lorsque nous avons terminé la 6ème revue avec le FMI premier fait dans l'histoire de la République démocratique du Congo jamais les revues avec le FMI n'avaient été jusqu'à leur terme dans notre pays c'est la première fois que ce gouvernement arrive et c'était sous la direction du ministre des Finances Nicolas Kazadi que l'on jette en pâture aujourd'hui mais Adolphe Mouzito m'a envoyé un message de félicitation et lui il est très bien outillé pour savoir ce que ça signifie vous voyez mais il n'est pas au gouvernement il n'a pas de privilèges il reste objectif ça c'est des vrais hommes d'état c'est ça que nous devons voir dans notre pays on parle de l'opposition je voudrais un peu parler du parti au pouvoir bien sûr crise à l'UDPS appel à la médiation du président qui est au dessus des partis alors le président fait quoi le président dit quoi parce qu'il a quand même encore le coeur à l'UDPS bien sûr l'UDPS c'est mon école et je suis issu de là j'ai fait toutes mes classes politiques à l'UDPS le président n'est pas inquiet du tout je me réfère d'ailleurs à un terme qu'aimait beaucoup utiliser mon mentor notre leader historique Etienne Tisekedi qui appelait ça vitalité démocratique donc de ce choc des mots j'aillerait à la lumière la seule chose que je déplore c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est l'usage des réseaux sociaux à l'époque quand nous nous battions comme ça on le faisait dans des salles entre quatre yeux ou sur le net mais entre nous sur nos sites comment on appelait ça encore là les sites de discussion qu'on avait à l'époque quand on n'avait pas encore ces réseaux sociaux et c'était bien ça se passait c'était chaud bien sûr bouillant mais démocratique et ça terminait toujours par s'arranger et je vous promets ça va s'arranger je ne suis pas du tout inquiet c'est des choses qui arrivent je ne veux pas en tout cas que ça prenne des allures du genre de ce qu'on a vu avec les forces du progrès que je condamne complètement mais je tiens à ce que enfin je suis sûr plutôt que les choses vont rentrer dans l'ordre pas de preuve de rien je voudrais aborder une question que vous connaissez et maîtrisez très bien les relations avec la Belgique oui bien sûr c'est mon autre Congo voilà justement en 2019 vous avez justement dit que c'est votre l'autre Congo pour vous mais monsieur le président depuis que vous êtes au pouvoir on ne sent pas un resserrement des relations entre les deux pays je ne sais pas par quoi vous voulez le voir il y a une ambiance de ni guerre ni paix et on ne sent pas un engouement des investisseurs belges aller chez nous oui mais est-ce que c'est toujours le problème du climat des affaires je crois je crois que il y a un peu des deux vous avez raison attention aussi ce sont des gens qui doivent être sûrs de leur mise donc ça veut dire que quelque part peut-être que nous n'avons pas encore émis suffisamment de signaux rassurants sur le climat des affaires d'ailleurs pendant que je suis ici j'ai été interpellé par un message de l'ambassadrice belge à Kinshasa sur un sujet belge qui a été victime de tracasserie d'un ancien ministre du régime passé qui était à l'urbanisme ou aux affaires foncières et qui l'a mis dans de sales draps aujourd'hui donc vous voyez que même les affaires d'il y a plusieurs années continuent à avoir des effets aujourd'hui donc nous avons peut-être un travail et si celui-là ce monsieur belge vient en parler à ses amis ici ils vont mettre la pellade douce avant d'y aller il y a de l'attrait on sent que les choses bougent mais je crois que de part et d'autre il faut faire des efforts surtout se rassurer ça c'est d'une part d'autre part attention il y a aussi une réalité en Belgique la Belgique il ne faut plus la voir comme l'ancienne Belgique qu'ils appelaient eux-mêmes la Belgique de papa la Belgique aujourd'hui elle s'est très fortement communautarisée et même dans leur système d'exportation de business de commerce avec l'étranger ils le font plus par des communautés donc c'est à nous aussi d'adapter notre diplomatie à ce niveau-là et je suis en train même de réfléchir à voir comment avec nos compatriotes de la diaspora avoir des diplomates qui parlent très bien le néerlandais qui parlent très bien le français qui parlent bien l'allemand pour la région jamanophone et qui se mettent en contact justement avec ces gouvernements communautaires pour voir les rapprocher les uns après les autres donc il y a un travail complet à faire mais quant aux relations je vous rassure elles sont excellentes il ne se passe pas je dirais six mois sans par exemple que le roi des Belges et moi nous passions un coup de fil d'ailleurs nous avons un rendez-vous programmé déjà pour septembre prochain ici en Belgique donc ça se passe très bien au niveau du gouvernement même chose celui que j'appelais affectueusement mon cousin Alexandre Decro nous n'aurions aucune occasion pour nous appeler et même à chaque fois qu'on se retrouvait à l'Assemblée Générale des Nations Unies la Belgique la représentation de la Belgique organisait toujours un petit déjeuner ou un déjeuner même d'ailleurs auquel nous parlions de nos problèmes donc ça va ça va vraiment dans l'ensemble comme ça va et j'y tiens je tiens vraiment encore à améliorer cette relation mais comme j'ai dit nous devons faire des efforts de part et d'autre attention le Congo c'est vrai c'est une très belle femme très attirante mais en même temps aussi très convoitée et peut-être pas très présentable encore donc nous devons soigner sa présentation Monsieur le Président merci beaucoup merci Vaudo Mba Ouetchi du site Internet Congo indépendant d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission exclusive merci à vous bon retour au Koye Bissabiso il faut quand même qu'on termine en Lingala pour les Congolais qui nous suivent même si le Lingala de Monsieur Mba Ouetchi est peut-être un peu mieux élaboré que moi encore que j'en doute moi je crois que oui vous rentrez au Zozonga Kinshasa Kisangani vous a attendu est-ce qu'on va vous y voir vous avez dit l'intérieur du pays vous allez beaucoup pratiquer pendant ce deuxième mandat quel est votre programme une fois de retour au pays oui bon Nago Zonga Mboka na Zozonga Mboka en tout cas Miko Lomike Bangwonga Mike koutou na Goloba m'a m'a sacrifié l'«kambwa santé » pour na Kende Kisangani na Zozonga le 2 août mais n'zot on n'a s'en a abandon Nago Zozonga Nago Zozonga pour remercier le peuple qu'il n'y a à Kisangani n'y a 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 douté et l'«kambwa » m'a maman parce que Nago Zozonga n'y a maman le 2 août donc n'y a 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 le problème m'oto zali na n'y a zali on zolo ba zali nanu yako silisa makambo yue ambilinga ambilinga kimya ekota Kongole nyon sepe la toko kako kende kota la nako pesa navambote na esengu okoyiko kende te sika batu base peli kaka nandaku nabiso moko Kongo bamisusu baza na mawa baza golela nga 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 komona ngote natyena makasina mayele nangai nako silisa likambo monguna kote selibiso moto yu azo kote selibiso namboka simana yengu toko sala tozana na nabambo la ti na 20 28 likambo bang ezah anata monsieur président je vous remercie merci à vous cher monguna Merci.